Charleville-Mézières, à l'heure gauloise pour les journées nationales de l'archéologie, un village gaulois a été entièrement reconstitué dans la ville. Principales attractions, des ateliers de cuisine, de tissage ou de forge, de quoi largement dépayser les visiteurs Karim Bayla et Daniel Samulzik. C'est un véritable voyage dans le temps. Au cœur de Charleville, des passionnés d'archéologie ont reconstitué un campement gaulois, en collaboration avec le musée de l'Ardenne. Pour aider à comprendre des objets qui sont sous des vitrines, les voir en situation avec des Celtes, des Gaulois, qui les mettent en action, ils sont dans un village, on a vraiment une vue très quotidienne de la vie au temps des Gaulois. De la forge à la fonte de bronze, en passant par le tissage, l'idée est que toutes les reconstitutions soient plus vraies que nature, jusqu'à la marmite. Ce sont des vieux légumes, on a du rutabaga, des carottes et des navettes. Nous, on se base sur tout ce qui a été retrouvé dans les tombes et les villages gaulois. Il y a eu des analyses avec les poteries qui ont été retrouvées, avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc nous, on se base sur ces analyses-là, pour refaire les plats comme eux faisaient à l'époque. On reconnaît simplement qu'il y a une colonne vertébrale qu'on appelle une spina. Des ateliers devant lesquels le public est conquis. On a rajouté ici aussi les orles, qui servent en fait à pouvoir frapper aussi l'adversaire. Je trouve que pour les enfants, c'est bien, parce que là c'est vraiment concret. Et c'est un travail qui est sérieux, qui répète quand même l'information scientifique. A l'intérieur du musée de l'Ardenne, des scientifiques présentent la vie de l'homme préhistorique ardenné et proposent un atelier de gravure sur ardoise aux tout-petits. C'est-à-dire qu'ils vont avoir eux aussi un morceau d'ardoise, un silex, et ils vont regraver exactement comme les mecs d'Alagnan ont fait. C'est un atelier qui passionne le petit Maxence. Si on veut effacer, on a juste à mettre sa main sur l'ardoise et frotter. Ces diverses activités sont proposées gratuitement au public jusqu'à dimanche soir, fin des journées de l'archéologie dans les Ardennes. Et ce campement gaulois dans les Ardennes, c'est bien sûr l'actualité qui a inspiré notre dessinateur Daniel Casanave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada